Manu, sur Fonradio Je trouvais que ça allait se gâcher Donc j'ai fini C'est quand même hallucinant Je n'invente rien Oriane la gloutonne C'est vrai Et Oriane, vous savez qu'elle a toujours été comme ça Oriane a toujours eu besoin de manger Elle a toujours eu besoin de manger les fruits, les légumes Certes, parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes Elle mange aussi des tableaux, des tables Elle peut manger les parpaings Si vous avez besoin d'un déménagement, elle peut vous manger vos meules Petite, déjà, Oriane manger Mais certains ont besoin d'amour Moi, j'ai besoin de nourriture C'est beaucoup plus rentable Mais effectivement Et en plus, comme tu as besoin de nourriture et que tu manges Après, je suis bien sûr qu'on n'a plus besoin d'amour C'est mathématique, c'est génial Toute petite, déjà, Oriane était gloutonne D'ailleurs, je vous propose Profitons-en Je vous propose de le découvrir Voici Oriane la gloutonne A l'école C'est Oriane la gloutonne Oriane, levez-vous Et récitez-moi la table de 7 7 x 1 7 7 x 2 15 Mais non, Oriane 7 x 2, c'est 14 Oriane, reprenez 7 x 2, 14 7 x 3 Euh... 24 Non 7 x 3, 25 Mais Oriane, vous faites exprès ou bien ? 7 x 3, ça fait 21 Vous savez, Oriane Si vous continuez comme ça Vous ne réussirez à rien Rien de rien Vous ne ferez jamais rien de bon dans votre vie Vous ne trouverez jamais de travail C'est ça que vous voulez ? Vous êtes une incapable Vous êtes nul, Oriane Nul, nullissime Vous êtes la plus nul de la classe Vous m'écoutez ? Oriane, est-ce que vous m'écoutez ? Oh non, oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh rien de manger Oh rien de contente Oh rien de contente C'est Oriane la gloutonne Voilà, donc si vous l'appuyez au standard au 32-28 La faites pas chier, elle peut vous bouffer Bienvenue sur Fun Radio C'est Manu à la radio Nous sommes là comme chaque jour avec vous Dès 6h jusqu'à plus de 9h Et j'aimerais qu'on se fasse un truc Qu'on se fait régulièrement dans l'émission Et qui nous fait du bien à tous Il faut l'avouer C'est se dire nos secrets Régulièrement, nous le faisons dans l'émission Et ça nous fait du bien Nous avons tous des petites choses enfouies au fond de nous Que nous n'osons pas dire Nous cachons tous des choses sur notre vraie vie Oui Comme ça, vous pensez que je suis un animateur radio Dans la vie, tout va bien Que je suis plein de thunes Que j'ai une vie, j'en branle pas une Je suis juste là à envoyer des prouts à la radio Et je suis payé 1000 euros dès que j'envoie un prout Bon là, vous avez raison Mais il y a d'autres trucs parfois que nous cachons Et vous allez m'appeler maintenant pour vous faire du bien Parce que dès qu'on avoue ces petits secrets On se sent déjà beaucoup mieux On a le poids sur le ventre qui s'en va Exactement Vous avez peut-être des secrets Vous avez peut-être des secrets à avouer, Vaché ? Moi, j'ai déjà menti à une fille Bon, je devais avoir 18-19 ans Et en fait, on se tournait autour Et au moment de coucher avec elle, en fait Je n'ai pas pu Parce qu'elle était vraiment moche Et je lui ai dit que je n'avais plus de capote Et le truc, c'est qu'elle avait des tétons Je n'ai jamais vu ça de 3 centimètres de long C'était affreux Et voilà En fait, elle avait deux zizés au bout des cendres Je comprends, je vous comprends Vaché Et vous ne lui avez jamais avoué Vous lui avez dit que vous n'avez pas de capote Par contre, j'aurais peut-être dû lui dire oui Parce que je suis toujours plus tôt du coup Donc j'attends Vous aussi, vous avez des secrets que vous voulez avouer Ça va vous faire du bien Appelez-nous 3228 Vous avez peut-être volé de l'argent dans le porte-monnaie de votre petite sœur Vous avez peut-être dans votre répertoire téléphonique Sous le pseudo service client internet Le numéro de votre amant Ou alors, un truc plus léger C'est peut-être vous qui avez tué JFK 3228, appelez-nous Moi, j'ai eu ça J'étais avec un garçon que je trompais Et j'avais enregistré le numéro de mon amant Sur le nom de ma meilleure amie C'est merveilleux Qui m'appelait très régulièrement Et mon amoureux me disait Mais enfin, ça va, elle te harcèle quand même C'est pas possible Voilà C'est magnifique C'est superbe Tu ne lui as jamais dit, bien évidemment Non, je l'ai quitté Et ça t'a fait du bien maintenant ? Ouais Tu te sens mieux de l'avoir avouée ? Ah ah, cocu Nous avons Hugo Fray Avec nos bonjour Hugo Fray Salut J'ai un terrible secret, moi Je t'écoute J'étais bourré, en fait, au nouvel an, au réveillon Mais terriblement On est bien bourré Et en fait, on était en famille Et il me semble Il me semble à 90% avoir roulé une pelle à ma cousine Et ouais, non, ça craint en plus C'est pas terrible, oui Attends, il te semble Parce que t'as pas souvenir ou ? Bah en fait, si tu veux Il y a eu un moment où j'ai eu un petit moment Où je me suis souvenu Où on s'est un peu approché Mais après, voilà C'est un trou noir Et du coup, j'ai plus envie de l'avoir Elle m'envoie des SMS Mais moi, je réponds pas Il y a peut-être un petit doute Que c'était sa cousine Parce qu'en lui roulant une pelle Elle lui a dit Arrête fiston C'est peut-être pas elle Écoute, Hugo Fray Nous ne sommes pas là pour juger Nous ne sommes pas là Pour donner des leçons de morale Déjà Tu t'appelles Hugo Fray C'est pas facile D'avoir choisi ce pseudo pour venir Ça t'a fait du bien de l'avouer ? Bah oui Mais bon, j'aimerais bien Quand même régler mon problème Bah, je te félicite Parce que donc Tu vas devoir rompre avec ta cousine Et ça, c'est une expérience à part Ça, ça doit être Ouais, c'est vrai C'est ça, exactement Virginie Je te souhaite bonne chance, Hugo Fray Merci Mais je pense que rompre avec sa cousine C'est pas le pire, moi J'ai dû rompre avec mon oncle Tu ne parles pas de ton oncle Pardon, d'accord A bientôt, Hugo Fray Merci, salut Ciao Nous avons Frangipane Superstar Avec nous au 3228 Bonjour Mamy Voilà, moi je t'appelle Parce que j'ai un terrible secret J'ai mangé une galette des rois Donc en famille Et donc à un moment En fait, j'ai aperçu la fève Dans la part de mon petit-neveu Et je ne sais pas ce qui m'a pris Esprit de compétition Il a tombé la tête Je lui ai piqué la fève Donc j'ai été élurelle Mais le problème C'est que petit bout de chou Parce qu'il n'a pas eu la fève Il a pleuré toute la soirée Et ça m'a fait de la peine Magnifique C'est magnifique C'est arbre Elle, c'est du genre à Noël Son petit-neveu Quand il ouvre les cadeaux De dire Non, non, il n'y a pas marqué Lucas Il y a marqué Tati Donne-moi ça Et oui J'ai un livre avec des animaux dessus C'est pour moi Tu sais quoi ? Je pense même que tu es du style À aller discrètement Dans la tirelire de ton petit-neveu Ouvrir le truc en dessous Et piquer de la tulle Pour t'acheter les clopes Non, je n'irai pas jusque-là Mais là, le coup de la fève J'ai fait fort Écoute, Frangipane Superstar Je ne te juge pas Tu es venue Ça t'a fait du bien d'avouer ? Oui, beaucoup Je m'excuse auprès de mon petit-neveu Même s'il ne comprend pas à 3 ans Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Il comprendra quand il aura 40 ans Et que tu le verras arriver chez toi Pendant que tu prends ta douche Avec un couteau Je t'embrasse très fort Frangipane Superstar Manu À la radio 6h-9h Sur Fun Radio Voici un moment Que nous chérissons tous Mesdames et messieurs Régulièrement dans l'émission Régulièrement de temps en temps J'ai envie de dire Virginie, nous lui laissons Tout simplement la parole Pour qu'elle nous apprenne des choses Parce qu'elle veut nous apprendre Des choses de l'histoire Elle nous a dit Si on mettait un peu de culture Dans cette émission Si j'apprenais des choses De l'histoire française Et là j'ai dit Oui, mais à ce moment-là On considère qu'on ne fait plus d'audience Donc j'ai rajouté le mot magique Le mot chat Je lui ai dit Parlons histoire Mais parlons histoire avec du cul Elle m'a dit Pas de problème Voici donc maintenant Virginie Le Cossat Qui va nous parler d'histoire et de fesses Musique dance floor classique J'adore ma musique dance floor Ça me fait plaisir Alors ce matin Je vais vous parler de Marie-Antoinette Et de Louis XVI Et de la consommation de leur mariage Rappelons que Louis XVI Était un roi de France Et que Marie-Antoinette Était une petite cochonne Mais non, pas du tout Louis XVI Donc est le roi de France Qui s'est fait décapiter En 1793 Ainsi que sa femme Marie-Antoinette En 1793 aussi Je savais pas qu'elle s'est fait décapiter aussi Eh ben des guillotinets Putain c'est pas la C'est une meuf quand même quoi Respect à la femme Rien à foutre pendant la révolution Pas respect de grand chose Pendant la révolution Donc Marie-Antoinette C'est une deux closades Qui dit ça Ah non non On reconnait les abus révolutionnaires Quand même C'est un autre débat Mais enfin bon Marie-Antoinette Marie-Antoinette Écoute l'histoire Ça va te plaire Ah bah non C'est important de le rappeler Quand même On est tous là Quand il y a eu des abus révolutionnaires Effectivement J'en citerai quelques-uns avec plaisir Mais bon nous n'avons pas le temps sûrement Effectivement C'est bien dommage Merci Mon tabac dans ma pite N'est plus assez allumé Ah oui Donc je voulais vous parler Oh on prend un verre de poignac Prenons du poignac cher ami Prenons un verre de poignac Écoutons Virginie Qui va nous parler des abus révolutionnaires Je suis féru d'histoire Ah moi aussi Alors je vous le dis Je ne nique pas souvent Mais j'adore faire l'histoire Vous rigolez vous même quoi Vous vous faites rire C'est pitoyable Je me complais dans l'histoire Le seul problème Quand on est historien Et spécialiste comme nous C'est que Le sacré qui est dommage C'est qu'on est Avec cette petite voix de merde Et on ne peut pas s'en détacher Écoute ma voix Je n'ai pas une voix de merde Parce que tu n'es pas Aussi calé que nous En histoire Ça doit être ça Nous tous Les chercheurs en histoire Ainsi que nos amis scientifiques Qui ont plus une voix comme ça Viens J'ai trouvé la formule mathématique Ils n'ont pas du tout C'est catastrophique On va peut-être arrêter L'école des préjugés là Puis on va reprendre Le cours d'histoire Attendez Quelques secondes J'aimerais quand même Qu'on explique Pour les gens Quand même qu'il faut savoir Que selon La matière que l'on apprend Et dans laquelle Nous sommes spécialistes Nous avons tous Des voix différentes J'ai avec moi Charles Ropin Charles Ropin Bonjour Oui effectivement Bonjour Je suis effectivement Spécialiste Étonnamment Étonnamment De l'histoire moi aussi Et pourtant Je n'ai pas tout à fait La même voix Mais j'ai une voix Effectivement Un historien Absolument Exactement Alors j'ai un ami Physicien Physicien qui est là Il s'appelle Roger Capu Roger Capu Bonjour Très bien Bonjour à vous Alors effectivement Nous les physiciens Nous avons ce même Voilà Mais alors tous Parce que j'ai un ami Qui est là Bonjour Bonjour Du coup c'est difficile De faire la différence Entre deux Incroyable Sortez moi de là Au secours J'espère que vous aurez compris Que nous les chercheurs J'ai la même voix qu'à moi Je crois que tu l'as perdue Attends Je reprends ma voix C'est le meupet show Dans le studio Donc J'ai intéressant J'ai intéressant Je suis donc Non Tu n'y arrives plus Non mais en plus Manu l'impro Manu l'impro Manu l'imitation Il a une voix J'ai oublié ma voix Bon On parlera d'histoire plus tard D'accord Bah ouais Je ne retrouve plus ma voix Je ne retrouve plus ma voix D'historien Bon Tu voulais me parler de l'historien ? Bah plus le temps On a trois secondes Il était sympa Merci L'histoire avec Virginie Closade C'est tous les jours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada